Musique 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 Allo tout le monde, espère que vous allez bien Donc aujourd'hui je vais faire un maquillage Je suis vraiment pas une beauty guru, j'ai aucun talent en maquillage Mais comme vous avez vu dans ma dernière vidéo j'ai acheté plein de nouveaux trucs de maquillage Donc je me suis dit que ce serait une bonne idée de les tester aujourd'hui Donc premièrement je vais faire mon teint Donc je vais faire le fond de teint Je vais utiliser ce fond de teint là qui est le fond de teint Vichy, c'est important que j'avais déjà chez moi mais pour essayer le beauty blender il me faut du fond de teint Donc je vais ouvrir le beauty blender que j'avais acheté dans la dernière vidéo Oh my god il est tellement petit Oh mon dieu Donc là je pense que ce que les beauty gurus ils font c'est genre mettre comme le fond de teint sur l'éponge ou le mettre dans le visage avant Et là je vais mettre ça dans mon visage Ah mais ça va bien avec le beauty blender pour ça Ça va vraiment en effet mieux Ça paraît moins que c'est du fond de teint Peut-être que l'écran ça va paraître mais C'est vraiment beau Je vais en mettre partout dans mon visage Donc c'est pas mal ça que ça donne je pense Grosse différence J'ai du fond de teint Et mon beauty blender il est putain beau comme avant Mais c'est pas grave parce que c'est un truc qu'ils auraient pu les mettre dehors Ensuite je pense qu'il faut mettre comme le highlight ou le bronzer Ah je pense qu'ils aient mettre des trucs plus pâles comme ici Ok là je vais mettre les zones plus pâles Euh... Salut! Je vais l'étendre parce que là je l'ai l'air un petit peu bizarre C'est vraiment beau Mais c'est une différence Bon ben regarde je vais te mettre du fond de teint Là je vais tester mon bronzer Fait qu'on va voir si c'est cute ou pas Là ils m'ont donné comme une petite brosse avec Fait qu'on va prendre la petite brosse Ah yeah ASMR Fait qu'on va faire de l'autre coté Mais ça parait même pas Bon regarde On va dire que ça parait OK Là on va tester le highlight Parce que j'ai jamais vu de highlight dans ma vie Et j'ai jamais vu ça Fait que là je sais pas si on essaye L'huile holographique ou le normal Hum On va essayer le normal en premier Je vais mettre le holographique par dessus après Parce que le holographique il parait vraiment beaucoup Pis le normal il parait un peu moins Ça c'est le normal J'ai comme pas de la petite brosse que les gens Ils prennent habituellement pour les mettre Fait que je pense que je vais prendre mon Beauty Blender Je sais pas si c'est une bonne idée Mais on va voir Donc là ça ressemble à ça Là je sais qu'il faut mettre ça comme ici Comme ça Je sais pas exactement Comme ça je pense Ah je sais Je vais faire un coté avec celui-là Pis l'autre coté je vais faire avec le holographique On va voir c'est quoi la différence Et bien là j'en ai mis Ça parait-tu? Ça parait un peu je pense Hum Pas tant Ok mais ça parait pas tant Ça parait pas tant mais Je pense que c'est comme un peu solideux Genre c'est pas supposé Il parait vraiment beaucoup Je pense que ça va marcher un petit peu Là on va mettre le holographique Puis je l'aime full Lui il parait vraiment beaucoup par exemple Là Vous voyez? Oh magnifique! Miniature Là on pourrait essayer de faire les sourcils On va tester les produits que j'ai acheté pour mes sourcils Je pense qu'on devrait commencer par le crayon Parce qu'évidemment il va être un peu plus discret Mon dieu je vais me faire ouvrir un paquet Donc là d'un côté il y a la petite brosse Fait que je vais brosser mes sourcils Oulala! Ok c'est un truc comme ça Puis là tu fais ça même Là ça va vous voir On dirait que c'est transparent à l'écran Comme ça C'est juste comme vraiment pôle Vraiment là Ihhh Je sais pas si je vais arriver à mes sourcils C'est bien je pense Je vais faire mes sourcils devant le miroir Parce que sinon j'y arriverais pas là Je vais vous montrer le résultat après Ok Fait que ça donne à peu près ça comme Oh what the fuck Heum Bon ils sont pas vraiment parfaits là Ils se ressemblent pas totalement Mais pour vrai C'est tellement bien ce petit truc là J'adore C'est vraiment bien C'est vraiment plus précis que le crayon que j'avais moi avant C'était vraiment plus comme un crayon Puis là ça c'est vraiment comme Tu vois comment appuyer Mais c'est vraiment plus petit C'est vraiment bien pour faire le trait Je l'adore pour vrai Je vous le conseille vraiment C'est le Brown Precise Micro Crayon De chez Maybelline Vraiment excellent Oh mon dieu j'ai jamais eu des beaux sourcils comme ça Donc là je vais essayer l'autre truc pour les sourcils Ici c'était comme le mascara Ok Ça par exemple je sais vraiment pas ce que ça va donner Un Brown Stylist Lumpur gel mascara Fait que là Si tu l'ouvres Ok ça sent vraiment comme un mascara Fait que si vous voyez bien Non Ok c'est vraiment comme un mascara Vous pouvez le voir comme ça Là je vais essayer d'appuyer ça sur mon sourcil Ok Euh Je vais mettre devant le miroir Je vais voir ce que ça donne là Ok Ouais c'est comme un truc C'est vraiment comme un genre de mascara Ça fait comme tenir le sourcil Mais genre la couleur que j'ai vu Je pense que ça va vraiment En tout cas c'est vraiment pas la couleur de mon sourcil C'est vraiment un plus un blond Bah c'est ça Mais ça fait comme tenir le sourcil Pour pas que les poils se décoiffent T'sais Moi les sourcils ont toujours tendance à décoiffer Je crois que c'est bien Pour vrai hein Je vais vous en reparler plus tard Mais un autre jour Mais pour vrai J'aime bien Ça fait vraiment des beaux sourcils Vous pouvez les constater Ah Donc là je vais juste me mettre du blush Pour compléter le look Mais je vais mettre là Je vais tester le mascara après En ce moment je vois rien de ce que je fais Fait que j'ai aucune idée si c'est beau Ou pas J'ai tout l'air d'une Barbie Je crois que c'est cute Et là L'étape finale Le mascara 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 Ah c'est ta lance Ok C'est comme Ici t'as le 1 Là ici t'as le 2 En tout cas tu vas le prendre si t'as le fleur en premier C'est une brosse un peu spéciale Je sais pas comment expliquer la forme Mais ça c'est plus large ici Et puis c'est trop large Je vais faire avec ma caméra Ah j'aurais dû Attends je fais couper mes cils avant Oups Parce que c'est ça si je coupe pas mes cils là On verra aucune différence Là quand je coupe mes cils On saurait déjà que j'avais un peu de mascara comme Donc là je vais prendre la première étape ici Wow Oh my god C'est tellement beau Ok c'est vraiment vraiment beau Ça sépare tous tes cils Wow C'est magnifique Wow Oh my god C'est beau Wow Ok Là mettons que je prends ici l'autre côté Donc ça c'est la deuxième étape Donc deuxième étape comme ça Ok Cette brosse là est vraiment plus large La première là vraiment c'est pour la longueur Puis la deuxième c'est pour le volume Donc là c'est le volume Oh wow Est-ce que vous trouvez ça beau vous ? Moi j'aime vraiment ça pour vrai là Oh my god C'est genre mon mascara préféré La plus belle découverte de cette vidéo Fait que juste vous rappeler c'est quoi le nom du mascara C'est le Voluminous Superstore X Fiber Comme ça ici Je le conseille extrêmement C'est tellement beau Donc ça c'est le look final J'aime bien mes sourcils aussi Je trouve ça vraiment cute Le bronzer il paraît pas beaucoup J'en ai mis un peu plus comme partout Mais tu sais je pense que c'est beau quand ça paraît pas trop Parce que si ça paraît trop Si elle a juste comme l'air trop comme fée Comme mes sourcils aussi c'est d'une couleur un peu plus pâle Ok j'ai comme oublié d'essayer le setting spray de chez L'Oréal Comme ça ici Là je voulais le tester en vidéo pour vous Donc je pense qu'il faut que tu le bras ça se fait Ok J'ai posé le faire tenir en place Ça sent assez spécial Ok Oh ben ça fonctionne Je le sens un C'est pas vraiment un poule mouillée C'est vraiment comme si ça tenait en place Donc c'est tout pour la vidéo tout le monde J'espère que vous avez aimé ça J'espère que vous avez aimé ça Oh non Oh Je viens de casser mon blush Oh non Rest in peace mon blush Au moins il est pas trop cassé au complet J'ai pas continué à l'utiliser mais Bon Ok J'espère que vous avez aimé la vidéo tout le monde Merci des thumbs up si vous avez aimé Et abonnez-vous aussi si c'est pas déjà fait Dites moi en commentaire ce que vous voulez voir dimanche prochain Et on se revoit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo Bye